Avant d'arriver en Belgique, j'ai fait un petit tour de l'Europe et je voulais vous raconter mon périple. J'ai rencontré Paolo sur la route de Barcelone, je lui dis l'Espagne pour moi c'est nouveau, je n'y connais personne. Il me dit je ne suis pas guide touristique mais pour toi la chica, je mettrais bien mon chorizo magique dans le fond de ton plat à paella. Je lui dis écoute moi je ne m'adore, je n'ai pas besoin de toi pour me faire tamponner le passeport. Ah les amateurs de métaphores se régalent. Alors j'ai changé de pays et dans la belle ville de Rome je sympathise avec Luigi, un très beau jeune homme qui veut bien vite me faire voir le plus beau monument italien. Sa tour de pise me dit-il avec les mains dans des positions qui très certainement ne se pratiquent pas au Vatican. Enfin ça dépend. Dans un souci d'intégration je lui mime à la mode florentine que non 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 il ne visiterait pas ma chapelle Sixtine. Faut connaître Rome hein ? Une Française à l'étranger doit savoir expliquer que ce n'est pas parce qu'elle fait volontiers Découvrir le French Kiss qu'elle est au site hospitalière de l'entrecuisse. Ensuite j'ai rencontré Gunther, il avait des chaussettes dans ses birques. Il me dit avec fureur, ah tu me donnes une grosse trique. Il me propose un accord franco-allemand, un échange de culture. Qui fut un temps m'aurait coûté ma chevelure. Ah fallait suivre les cours d'histoire hein ? Je lui dis nous ne sommes plus en guerre, ça y'a aucun doute. Mais non tu ne planteras pas ta fourchette dans ma choucroute. Alors je suis rentrée à Paris, ville de l'amour, où le serveur toujours pressé ne dit jamais bonjour. Ce dernier me fait payer 8 euros le café, c'est ce qui s'appelle en bon français se faire baiser. Et traversant la route, je me fais monter en l'air par un conducteur vénère qui me crie « Hé, va niquer ta mère ! » Moi qui suis une gentille fille, je suis prise d'émotion. Oh, tant que ça reste en famille et que ça se passe à la maison. Car il n'y a que chez elle que la bonne chauvine Se prendra sans broncher une bonne... Vous êtes aussi vicieux que moi hein ? Une bonne pine ! Sous-titrage Société Radio-Canada